Chers amis, chers abonnés, je suis encore ravi de vous savoir nombreux pour suivre cette émission de Plus Ultra. Alors aujourd'hui nous allons découvrir quelques aspects de ce concept Plus Ultra pour nous permettre d'être sans crainte, de n'avoir peur de rien, mais de faire peur à la peur, d'affoler la peur, si vous me permettez de vous le dire de cette manière, de vivre dans un environnement incertain, dans un environnement qui est menaçant, de pouvoir chaque jour faire face aux obstacles avec l'attitude d'un vainqueur, car nous marchons avec Christ qui combat dans la victoire. Et pour cela, nous allons développer sept principes, sept principes que je vous prie de retenir. Alors le premier principe se trouve dans Matthieu chapitre 10, verset 1. Préparez-vous à être envoyés, à être sur le front, à être en avant pour la bataille. Et pour cela, Christ nous dit dans Matthieu chapitre 10, verset 1, « Puis ayant appelé ses douze disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. » Est-ce que vous comprenez cette mission qui vous incombe, cette mission que votre créateur, votre sauveur vous confie ? Est-ce que vous comprenez l'immensité, la grandeur de ce travail, de cette œuvre ? Ensuite, dans Luc chapitre 10, verset 1, la Bible nous dit, « Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples et il les envoya deux et deux devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. » Donc Christ fait dans vous la solution aux problèmes, aux maladies, le remède à tous les morts de cette génération, de votre génération et même au-delà de cette génération. Et il vous convie à une bataille sainte, à une guerre sainte, à être sous sa bannière en sanglanté, à combattre sous son étendard et à aller devant lui, préparer le chemin, préparer le peuple, car lui-même revient très bientôt. Alors le premier principe, c'est d'être prêt à être envoyé, à partir en mission pour votre créateur et votre sauveur. Le second, nous allons le voir dans Matthieu chapitre 9, verset 37 à 38. Matthieu chapitre 9, verset 37 à 38. Vous savez, Christ constitue notre seul modèle. Alors il dit à ses disciples, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » La première question que je voudrais vous poser à l'écoute de ce passage est de savoir comment pouvez-vous prier le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson sans que vous ne puissiez vous porter volontaire à aller comme ouvriers dans sa moisson. Puisque la moisson est grande, ce n'est pas à vous de cultiver, ni de cercler, ni d'aller faire quelque travail autre que celui de moissonner. Et le seul problème ici, c'est qu'il n'y a pas d'ouvriers, ce n'est pas le travail qui manque, ce n'est pas le fruit qui manque, ce n'est pas le résultat qui manque. Donc c'est l'ouvrier, celui qui ira. Et dans le chapitre 10, verset 2 à 3, la Bible vous dit, il leur dit, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Partez, voici, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. » Vous priez, mais vous agissez. Et donc le deuxième principe, c'est de faire une introspection, c'est de faire un inventaire de soi-même. Suis-je apte à faire cette prière qui va m'envoyer moi-même ? Suis-je prêt à aller accomplir cette œuvre, cette mission que me confient le Créateur et le Sauveur ? Dans Matthieu chapitre 10, verset 16 à 20, nous allons trouver le troisième principe qui va nous aider à aller encore plus loin. Parce que plus ultra veut dire plus loin, plus haut, plus loin que l'azur infini. Dépassons toutes limites, n'ayant aucune limite, chers amis. Et dans Matthieu chapitre 10, verset 16 à 20, la Bible nous rapporte les paroles de Jésus en disant « Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Mettez-vous en garde contre les hommes, car ils vous livreront aux tribunaux et ils vous battront de verge dans leur synagogue. Vous serez menés à cause de moi devant des gouverneurs et devant des rois pour servir de témoignage à eux et aux païens. Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même, car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'esprit de votre Père qui parlera en vous. » Chers amis, Christ est en train de nous dire ici que nous n'avons rien à craindre réellement, car c'est lui qui combattra pour nous. Et il nous donne les péripéties que nous allons rencontrer. Il nous donne une vision des périples qui nous attendent dans l'accomplissement de cette mission. Dans Luc chapitre 10, verset 3, la Bible nous rapporte les paroles de Jésus. « Partez, voici, je vous envoie comme des agnons au milieu des loups. » Et donc, le troisième principe, c'est de vaincre dans un monde de prédateurs. De vaincre dans un monde de prédateurs. Et ces prédateurs ne manquent pas. Ces prédateurs ne se poseront pas comme des loups. « Je n'en ai jamais vu de ma vie, mais ce seront les difficultés, les luttes, les combats, les acharnements contre vous, par vos bien-aimés, les persécutions, les incompréhensions. » Dans Matthieu chapitre 10, verset 16, nous voyons le prochain principe. La Bible rapporte les paroles de Jésus en disant « Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. » Donc, nous devons être prudents comme les serpents. Il y a des versions qui parlent de ruser comme les serpents. Il y a d'autres versions qui parlent de sagesse. Et dans ce même verset, nous trouvons le principe suivant qui est le cinquième. C'est d'être simple comme les colombes. Il y a d'autres versions qui disent « être pur comme les colombes. » Et toujours dans Matthieu chapitre 10, ce chapitre va nous donner beaucoup de points de perspective. Mais les versets 5 à 8 sont révélateurs. Nous allons voir les propos de Jésus pour découvrir le sixième principe. Il nous dit « Tels sont les douze que Jésus envoya. Après nous avoir donné les instructions suivantes, n'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les villes des Samarites. Allez plutôt vers les brebis perdus de la maison d'Israël. Allez prêcher, dites. Le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Eh bien, le sixième principe, c'est de se concentrer sur la tâche qui nous incombe. Bienvenue, vous savez, dans ce monde de divertissement, et de réseaux sociaux, de Netflix, d'Internet, nous pouvons très facilement perdre de vue la mission, facilement être distrait, ou même contré à faire autre chose, à être occupé ou à être actif sans être productif. Dans la Bible, dans Matthieu chapitre 10, verset 11 à 14, nous pouvons lire, « Dans quelques villes ou villages que vous entriez, informez-vous s'il s'y trouve quelqu'un digne de vous recevoir et demeurer chez lui jusqu'à ce que vous partiez. En entrant dans la maison, saluez-la. Et si la maison en est digne, que votre père vienne sur elle. Mais si elle n'en est pas digne, que votre père retourne à vous. Lorsqu'on ne vous recevra pas et qu'on n'écoutera pas vos paroles, sortez de cette maison ou de cette ville et secouez la poussière de vos pieds. » Et dans la versée 21 à 23, nous lisons, « Le frère livrera son frère à la mort, et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Vous serez haïs de tous à cause de mon eau, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Je vous le dis en vérité, vous n'aurez pas achevé de parcourir les villes d'Israël quand le Fils de l'homme sera venu. Le dernier principe que nous pouvons trouver dans ce passage est de persévérer, même au milieu du rejet, de la persécution, et même de la mort. Persévérer en face des menaces de mort. Dans Luc chapitre 10, verset 8 à 12, la Bible nous donne encore un autre secret pour appliquer ce principe. « Dans quelque ville que vous entriez et où l'on vous recevra, mangez ce qui vous sera présenté. Guérissez les malades qui s'y trouveront. Et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Mais dans quelque ville que vous entriez et où l'on ne vous recevra pas, allez dans ces rues et dites « Nous secouons contre vous la poussière même de votre ville qui s'est attachée à nos pieds. Sachez cependant que le royaume de Dieu s'est approché. Je vous dis qu'en ce jour, Sodome sera traité moins rigoureusement que cette ville-là. » Eh bien, je résume les sept principes. Préparez-vous à aller, à être envoyé, à aller accomplir la tâche pour laquelle Dieu vous a créé et la mission pour laquelle il vous accorde son souffle de vie. Ensuite, vous devez faire un inventaire, une introspection de votre vie. Troisième principe, de comprendre que vous avez à vivre dans un monde effrayant, un monde horrible, un monde terrible. Ensuite, vous devez être prudent comme des serpents et être simple comme des colombes. Et l'avant-dernier principe, c'est de vous concentrer sur la tâche à accomplir et finalement, de persévérer à travers rejet, persécution, même devant les menaces de mort, avant d'ouvrir la parole de Dieu. Permets-t-on-lui d'ouvrir notre cœur à sa parole ? Père éternel, nous venons à toi tels que nous sommes, car nous n'avons rien à nous, si ce n'est ton sang versé pour nous. Épitié de nous et visite-nous en ce moment. Purifie-nous, prépare notre esprit à comprendre et à discerner tes commandements, tes statuts, tes règlements, tes ordres, tes ordonnances, tes prescriptions. Et surtout, à nous plier à ta sainte volonté et à accomplir ta seule volonté pour notre existence. Permets-nous de découvrir notre but, notre raison de vivre, notre raison d'être. Et surtout, être plus que vainqueur, aller de gloire en gloire, pour ton nom, pour que nous puissions vivre selon ta grâce et par ta puissance, en en puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, la Bible est remplie d'histoires fascinantes. C'est pour cela que nous avons cette scène de Jésus parlant à ses disciples. Imaginez-vous devant Jésus-Christ, lui-même, en vous présentant devant son trône ce matin et recevons de lui ordre de mission. Recevons de lui un ordre pour savoir ce que vous devez accomplir, ce que vous devez faire, comment vous devez marcher, comment vous devez parler, et pourquoi vous devez accomplir ce que vous avez à accomplir. et surtout à pouvoir travailler selon son ordonnance. Mais avant cela, venez avec moi, en un temps où la Bible nous parle d'une période qui était terrible, c'était une période où l'Éternel avait rejeté son peuple. Et pendant ce temps, un homme apparu, Jean le Baptiste, un ensemble que viendrait le sauveur de l'humanité. Donc, dans cette euphorie, beaucoup de personnes s'attendaient à un sauveur, à un triompheur qui les délivrait de l'emprise romaine. Mais hélas, vint contre leurs attentes le fils de l'homme, marchant et mangeant avec des hommes simples, de classe inférieure, traumatisant, n'est-ce pas ? Mais, ce fut aussi ce qui arriva du temps de Winston Churchill. Vous savez, ce n'était pas un politicien chelané ou un général d'armée qui était un vétéran. Ni celui qui avait fait la Première Guerre mondiale en partant au front. Et au début de la Seconde Guerre mondiale, dans son premier discours à la Chambre des représentants du peuple, après être devenu Premier ministre, Winston Churchill donna aux membres du Parlement et au peuple britannique une dose de réalité. Je n'ai rien d'autre à offrir si ce n'est du sang, du labeur, des larmes et de la sueur. Chers amis, lorsque nous suivons le Créateur et le Sauveur, le Rédempteur de l'humanité, nous ne nous attendons pas à un odyssée ou à une croisière sans tempête. Je suis sûr que vous avez vécu votre dose de réalité aussi, même dans l'Église, même dans votre famille, même entouré de ceux que vous appelez amis ou bien-aimés. Peut-être que vous vous demandez pourquoi le bon berger enverrait ses agneaux parmi les loups. Peut-être parce que le berger sait que c'est face à ses loups que l'agneau développera ses capacités, ses potentiels avec une force de caractère. Vous savez, le berger David nous dit qu'il a affronté les lions et les ours pour défendre ses agneaux. Donc, en suivant le bon berger qui nous dit qu'il nous envoie parmi les loups, nous pouvons compter sur son secours, nous pouvons compter sur sa présence. Ne nous imaginons pas en train de batailler seul, de faire route seul. ou même face au débit de perversité, de cupidité, d'impudicité dans ce monde où nous vivons. Nous pensons que nous ne pouvons pas rester purs, que nous ne pouvons pas rester sains pour notre Seigneur. Mais il dit qu'il est avec nous jusqu'à la fin du monde. Non, pas jusqu'à la fin de la sanité humaine ou jusqu'à la fin de votre force. Vous savez, vous devez vous préparer pour quelques paradoxes. Vous vous posez certainement la question de savoir comment un serpent peut symboliser le même caractère qu'une colombe. Puisqu'il dit non seulement il nous envoie comme des agneaux parmi les loups, mais aussi nous devons être prudent comme des serpents et simple comme des colombes. Premièrement, nous devons comprendre pourquoi Jésus utilise cette allégorie. Vous savez, l'innocence d'une colombe peut faire référence à sa douceur, à sa gentillesse, mais aussi à sa pureté. Et vous savez, la ruse ou la sagesse ou la malice dans un bon sens du serpent peut avoir affaire à être très alerte en présence du mal, en présence du danger. Un serpent peut connaître comment naviguer en présence de ses ennemis et surtout comment les éviter. Et surtout, vous vous posez toujours la question à savoir comment réconcilier ces caractéristiques s'y opposés. Eh bien, la Bible nous montre des principes importants qui peuvent nous préparer à vivre face à ces paradoxes et à marcher sans crainte. D'abord, vous devez savoir que Dieu nous a accordé le salut. Oui. Pourquoi je fais référence au salut ? C'est parce que dans l'Ephésien chapitre 2 verset 8 à 9 Paul nous dit que c'est par grâce que vous êtes sauvés. Non, c'est par pure grâce. Ce n'est pas par notre œuvre mais c'est par l'œuvre du Christ. Et ce n'est pas nous qui allons remporter la victoire avec quelque puissance que ce soit mais c'est par sa toute puissance. Et cette toute puissance comble notre faiblesse. Sa sagesse, son omniscience comble notre ignorance. Sa sainteté, sa justice comble notre impureté et notre indignité. Eh bien, n'oublions pas que le salut a coûté au Seigneur. Et c'est pour cela que j'aime beaucoup ce passage de 1 Pierre chapitre 1 verset 18 à 19. C'est un verset que je vous encourage à pouvoir mémoriser afin que lorsque vous faites face à un mépris ou à un dédain de qui que ce soit, à un rejet de qui que ce soit, vous pouvez savoir que vous n'êtes pas n'importe qui. La Bible dit sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été racheté de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ comme d'un agne sans défaut et sans tâche. Chers amis, quoi de plus précieux, quoi de plus grandiose pour peindre votre valeur, votre estime. et ce don est tellement exceptionnel, tellement précieux que rien ne peut le surpasser. Ensuite, ne laissez pas le serpent prendre le dessus de la colombe en vous. Souvent, lorsque nous faisons face aux duretés de la vie, aux réalités de la vie, nous voulons développer un caractère rude, pouvoir nous défendre. Nous serons mis au défi de réconcilier les opposés du bien et du mal. Dans le monde des affaires, vous serez tenté d'utiliser des moyens mal en être face à l'oppression, à l'injustice. vous voudriez vous défendre et montrer aussi de quoi vous êtes capable. Lorsque vous ne pouvez plus rien face à votre impuissance, vous voulez développer des mécanismes de sournoisie. Nous devons apprendre à concilier intégrité et pureté. Nous sommes parfois mis au défi de concilier l'honnêteté totale à l'intérêt personnel. Parfois, être complètement honnête peut nous coûter le progrès. Mais cela vaut la peine. Vous savez, dans Jean chapitre 16 verset 12, Jésus met ses disciples devant une réalité. Une réalité immense qui qui nous serait très salutaire de le comprendre assez tôt. Eh bien, nous trouverons ses propos dans Jean chapitre 16 verset 12 où Christ parle à nous-mêmes en cette génération. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. sachez que le plan de Christ est tellement grand, si immense qu'il ne nous laisserait pas nous perdre, qu'il ne nous laisserait pas être vaincus car c'est lui-même qui a su en notre victoire. nous n'avons pas à penser que nous serons perdants. Non, nous serons toujours gagnants car notre maître est celui qui combat dans la victoire. dans Jean toujours au chapitre 13 et au verset 12 la Bible nous rapporte ses propos après qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements et il se remit à table et leur dit comprenez-vous ce que je vous ai fait ? Parfois nous ne comprenons pas ce que Dieu fait. Oui, nous ne comprenons pas nous ne comprenons pas et au verset 7 Jésus lui répondit ce que je fais tu ne le comprends pas maintenant mais tu le comprendras bientôt. Oui, très souvent nous sommes dans l'ignorance mais nous n'avons rien à craindre si nous nous remettons à l'omniscience et à l'omnipotence de notre créateur de notre leader. En autrement ce n'est pas toujours le meilleur moment de comprendre ou de connaître la révélation divine. Oui. Oui. Chers amis, nous devons pouvoir accepter que Christ nous conduise selon ses plans et non selon nos plans. Il nous dit dans l'Ésaïe que mes plans ne sont pas vos plans tels que les cieux sont élevés ainsi mes plans sont élevés loin de vous. Dans Détournantes il nous dit ce que je vous révèle vous appartient ainsi qu'à vos enfants. Vous savez dans le livre How Good People Make Tough choices comment les bonnes personnes font des choix difficiles écrits par Rouchworth qui d'ailleurs la plupart des dilemmes éthiques incluent le bien contre le bien. des situations improbables qui peuvent être simplement définies comme le bien s'attaquant au bien. C'est-à-dire que devant une mauvaise situation devant un choix difficile la personne veut bien faire mais comment faire ce bien ? C'est la justice contre la justice la vérité contre la loyauté la miséricorde contre ce qui est juste l'individu contre la communauté le long terme contre le court terme certaines personnes sont tellement gênées dans leur tentative de concilier douceur et prudence qu'elles cherchent à échapper à leur situation difficile en nommant le ou l'autre facteur. On peut dire d'une telle personne que dans son travail séculier il serait rude mais il est au fond quelqu'un de gentil et de doux il est rude dans son travail mais avec sa famille à l'église c'est une personne douce ou dans les affaires une use de moyens incommodes mais avec son église avec sa famille il a d'une intégrité inébranlable ainsi la personne laisse le serpent prendre le dessus de la colombe chers amis nous avons un défi à relever un objectif à atteindre c'est de faire tout pour que nous n'ayons point part à la corruption de ce monde oui nous ne devons rien avoir avec la corruption de cette génération et donc nous ne devons jamais négliger la sagesse dans notre caractère et dans nos actions nous devons refuser de dissocier notre vie spirituelle de notre vie physique et c'est ce que l'apôtre Paul essaie de dire dans Romain chapitre 12 excusez-moi le chapitre 10 le verset 2 qu'est-ce qu'il dit lisons ensemble j'espère que vous avez votre bible sous votre main dans Romain chapitre 10 verset 2 Paul nous lance un appel important il dit je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu mais sans intelligence nous ne devons pas non plus avoir un zèle sans intelligence chers amis et c'est justement ce que faisaient les membres de l'église de l'Odyssée et dans Apocalypse chapitre 3 verset 15 et 16 Dieu les reprend pour leur capacité à pouvoir dissocier le mal du bien il dit je connais toutes tes oeuvres je sais que tu n'es ni chaud ni froid j'aurais aimé que tu sois bouillant ou froid mais puisque tu es tiède tu n'es ni chaud ni froid je te rejetterai c'est une réprimande à nous qui pensons que nous pouvons mêler les effets ou les caractéristiques dangereux du serpent avec l'innocence la pureté de la colombe chers amis ne vont pas laisser le mal nous atteindre ni être corrompus par le mal et bien préparons-nous à des surprises vous savez tard dans sa vie C.S. Lewis a écrit un livre intitulé émerveillé par la joie au surpris par le bonheur et dans ce livre il fait une narrative de son voyage de l'athéisme au théisme c'est-à-dire du manque de foi en Dieu à la foi en Dieu et ainsi il révèle comment il a appris à se réjouir des voix insoupçonnées par lesquelles le Seigneur le conduit par sa présence et par sa puissance et vous savez ceux qui seront sans crainte dans un monde plein de menaces doivent apprendre à se réjouir des voix du Seigneur même s'ils sont pris par surprise dans la vie vous devez vous attendre à tout à lui et c'est pour cela que lorsque vous faites vos plans vous devez avoir une ligne dans votre planification pour les inattendus pas les divins les inattendus ceux à quoi vous ne vous attendez pas et surtout aux événements choquants oui parce que si notre vie est toute racée par le Seigneur comme Joseph rêvant de grandeur rêvant d'une vie immensement grandiose et qui se retrouve dans un puits au fond d'un puits à crier à pleurer à plaider pour sa vie pas pour une vie de grandeur une vie de liberté simplement et finalement accroupir comme un esclave ensuite comme un prisonnier le temps que les choses s'arrangent et qu'il quitte son statut d'esclave pour devenir un homme important dans la maison d'un grand général d'un grand politicien d'un grand homme d'état il se retrouve accusé médicalomnie et donc jeté en prison et il devient donc prisonnier mais c'est par tous ces événements inattendus que Dieu le prépare à sa destinée glorieuse et grandiose dans la cour du roi Pharaon et c'est pour cela qu'un simple matin comme celui-ci Joseph se lève peut-être même avec un numéro de prisonnier je n'oublie pas le numéro de prisonnier de Nexo Mandela qui devint donc le prisonnier le plus célèbre de tous les temps 4666 c'est 4 il se lève accomplit ses tâches et est appelé croyant que c'est encore quelque chose d'inattendu mais c'est finalement pour ce à quoi il s'attendait c'est-à-dire pour la grandeur à laquelle Dieu le destine chers amis préparez-vous à atteindre les sommets inattendus à travers les événements inattendus dans votre vie oh le Seigneur vous prépare pour ce à quoi vous ne pensez pas ce qui ne vous est jamais monté à l'esprit ce dont vous n'avez jamais rêvé mais ce rapport n'est des tours inattendus la vie est tellement imprévisible que l'apôtre Jacques nous lance un appel dans Jacques chapitre 4 les versets 3 à 13 oh c'est tellement bon de se ressourcer dans la parole du Seigneur de pouvoir puiser sagesse et intelligence de s'inspirer de ce par quoi les hommes et les femmes de Dieu l'a héros sont passés nous lisons à vous maintenant qui dites aujourd'hui ou demain et nous irons dans telle ville nous y passerons une année nous trafiquerons et nous gagnerons vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain car qu'est-ce votre vie vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît vous devriez dire au contraire si Dieu le veut nous vivrons et nous ferons ceci ou cela c'est pour cela chers amis que vous ne devez pas enlever le facteur divin de votre vie telle voie par un droit à l'homme mais l'issue l'issue chers amis l'issue c'est la voie de la mort on dit Proverbe chapitre 14 verset 12 c'est pour cela que nous pouvons rêver grand nous pouvons même recevoir de l'inspiration du Seigneur mais si nous devons aussi savoir qu'à travers les événements inattendus inappropriés Dieu peut réaliser l'impossible pour nous montrer que son omniscience ne se limite pas à notre incapacité et que son omnipuissance n'est pas déterminé par notre incapacité notre manque à triompher car il nous dit dans Matthieu chapitre 17 verset 20 oh ce verset que j'aime tant chers amis lisons-le ensemble j'espère que vous êtes tout excité que moi oh j'espère que oh vous aimez le Seigneur autant que moi j'espère que vous êtes regardis à travers les paroles de la puissance divine que moi c'est à cause de votre incrédulité leur dit Jésus je vous le dis en vérité si vous aviez de la foi comme un grain de sénéver vous diriez à cette montagne transporte-toi d'ici là et elle se transporterait rien ne vous serait impossible au souligné au surligné ce passage rien ne vous serait impossible ah oui nous marchons avec le Dieu des impossibilités oh nous marchons avec le Dieu des miracles le Dieu qui crée des chemins dans le désert oh qui fait jaillir des sources en plein désert le Dieu qui guérit les maladies incurables oh le Dieu qui ouvre les portes fermées et qui ferme les portes ouvertes à l'ennemi oh le Dieu oh qui marche et qui triomphe dans nos situations délicates dans nos problèmes dans nos dilemmes le Dieu qui est le tout puissant El Shaddai oh le Dieu qui crée Elohim le Dieu qui voit tout El Roy le Dieu qui pourvoit oh Jéhovah Jireh El Shabbat Jéhovah Nisi Jéhovah Rapha il guérit les infirmités il remplace les handicaps oh il couronne dessus ses revêches les barrières les hôtels et les forteresses de l'ennemi il brise le fer libère les captifs oh et fait jaillir de joie bondir de joie celui qui était dans la tristesse et dans la misère penser repenser aux divers épreuves tentations persécutions oh des patriaches des prophètes des saints oh Dieu a ouvert la mer rouge devant eux il a combattu les égyptiens oh il a terrassé le géant Goliath il a rendu pur Marie de Magdala et a fait d'elle la première à témoigner de sa résurrection il peut changer votre vie il est prêt à pouvoir écrire votre histoire à pouvoir effacer votre passé et à déterminer un meilleur avenir rempli d'espérance pour vous croyez à son intervention surnaturelle oui quoi que nous devons planifier pour l'inattendu nous devons aussi nous préparer pour l'inattendu de la part du tout puissant chers amis ce que nous avons à faire c'est de donner à Jésus toutes nos peines toutes nos craintes nous devons lui dire tout ouais nous devons lui dire tout car son accueil est doux oh j'aime les paroles oh de ce cantique qui disent dis tout à Jésus oh dis lui tout oh es-tu lassé rempli de tristesse dis tout à Jésus oui et lisons ce cantique ensemble alors que je répète répéter aussi avec moi es-tu lassé rempli de tristesse dis tout à Jésus dis tout à Jésus son coeur est ouvert à ta voix sans cesse alors tu peux personnaliser suis-je lassé rempli de tristesse oh je dirai tout à Jésus je dis tout à Jésus son coeur est ouvert à ma voix sans cesse oh je dis tout à Jésus je dis tout à Jésus oh je lui dis tout combien son accueil est doux il peut comprendre il aime m'entendre oh il suffit que je lui dise simplement tout il voit mes yeux rougis par les larmes il connaît mon coeur il sait mes alarmes oh si mon passé surgit comme une ombre et oh Jésus peut effacer mes péchés sans ombre et pour demain ce que je redoute il est près de moi le long de la route oh chers amis ce que vous pensez que Dieu ne peut pas accomplir dans votre vie c'est ce qu'il attend que vous lui demandiez pour qu'il puisse l'accomplir il dit dans Matthieu chapitre 7 verset 24 à 27 c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc la pluie est tombée les torrents sont venus les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable la pluie est tombée les torrents sont venus les vents ont soufflé et ont battu cette maison elle est tombée et sa rune a été grande oh c'est pour cela que je veux vous mettre en garde quel que soit notre niveau de spiritualité ou notre niveau d'évolution de progrès ou de bénédiction nous aurons à faire face à des tempêtes à des tornades à des cyclones à des tremens de terre à des secousses et c'est pour cela que nous devons être prêts à tout moment prêts à faire face à l'adversité car viendront les tempêtes viendront les vents les tornades les cyclones souffleront les terribles vents que ce soit les terribles tempêtes de l'injustice de l'impureté de l'impudicité de la cupidité du rejet de la médisance de la calomnie oh de l'échec du mal ou même des vices dans nos jours nous devons faire face à tout et quels que soient nos défis quelles que soient les impossibilités auxquelles nous faisons face oh nous n'avons qu'à tout dire à Jésus oui nous devons tout faire pour être tout près de lui ensuite nous devons être prêts nous préparer comment nous préparer chers amis comment être sûr que nous sommes prêts comment être sûr que nous pouvons faire face aux vicissitudes de la vie sans crainte dans Matthieu chapitre 13 le verset 1 à 9 nous avons un récit qui doit nous intéresser qui doit être sur notre agenda à lire chaque jour dans la Bible on nous rapporte cette scène en ces mots ce même jour Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer une grande foule s'était assemblée auprès de lui il montait dans une barque et il s'assit toute la foule se tenait sur le rivage il leur parla en parabole sur beaucoup de choses et il dit un semeur sortit pour semer comme il semet une partie de la semence tomba le long du chemin les oiseaux verts et la mangèrent une autre partie tomba dans les endroits pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre elle le va aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond mais quand le soleil parut elle fut brûlée et s'échafaute de racines une autre partie tomba parmi les épines les épines montèrent et l'étouffèrent une autre partie tomba dans la bonne terre et donna du fruit un grain sans un autre soixante un autre trente que celui qui a des oreilles pour entendre entendre vous savez pour être qualifié pour cette tâche il y a une préparation à faire c'est que nous sommes prêts à recevoir sa semence pour fructifier vous savez lorsque la semence tombe dans le sol et qu'elle germe elle ne sent plus comme elle était elle n'apparaît plus comme elle était lorsqu'elle était plantée elle est transformée lorsqu'elle est récoltée et cette histoire nous aide à comprendre comment la condition de nos cœurs de notre esprit de notre âme de notre existence peut être comparée aux divers types de sol où la semence divine peut germer où être détruite vous savez lorsque nous allons au verset 19 jusqu'au verset 23 Christ continue en disant lorsque l'homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas le malin vit et enlève ce qui a été semé dans son cœur cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin verset 20 celui qui a reçu la semence dans les endroits pireux c'est celui qui entend la parole et la reçoit sitôt avec joie mais il n'a pas de racine en lui-même il manque de persistance et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole il y trouve une occasion de chute verset 22 celui qui a reçu la semence parmi les épines c'est celui qui entend la parole mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse verset 23 celui qui a reçu la semence dans la bonne terre c'est celui qui entend la parole et la comprend et il porte du fruit et un grillon dans le sang un autre 60 un autre 30 vous savez cette parabole décrit quatre types de sol le long du chemin le sol pierreux le sol épineux et le bon sol quel type de sol êtes-vous Dieu a dit que sa parole ne retourne pas à lui avant d'avoir accompli l'effet pour lequel elle est sortie est-ce que la parole prononcée par Dieu sur vous est-ce que le potentiel qu'il a mis en vous est-ce que sa puissance créatrice innovatrice de génie qu'il a mis en vous est productive est-ce que la semence de foi la semence de pureté son salut sa justé son zèle sa paix sa piété sa sainteté sa perfection son image sa joie sa paix sa bénédité son amour sa douceur sa grandeur sa gloire sa toute puissance sont visibles en vous et à travers vous au-delà de ces questions est-ce que vous êtes prêt à devenir le sol productif le bon sol à travers lequel la semence divine peut germer Dieu désire que vous soyez fertile dites Amen répétez que Dieu désire que je sois fertile appelez votre nom Dieu désire que Christopher soit fertile mettez votre nom Dieu désire que vous soyez fertile productif et pour cela il dit dès la Genèse soyez fructueux multipliez assujettissez dans Somme 92 verset 12 à 14 il nous donne une promesse que je voudrais que vous réclamez de temps en temps sur votre vie lorsque vous vous sentez abandonné ou trahi lorsque vous êtes au plus bas de votre morale ou que vous pensez que rien ne va dans votre vie ou que vous faites face aux effets inattendus de votre pèlerinage les justes croissent comme le palmier ils s'élèvent comme le cèdre du Liban plantés dans la maison de l'éternel ils prospèrent dans l'éparvis de notre Dieu ils portent encore des fruits dans la vieillesse ils sont pleins de chèvres et verdouins chers amis il n'y a pas de saison pour vous lorsque vous êtes en Christ il n'y a pas de saison pour vous il n'y a pas de saison morte ou de saison vous êtes tout le temps fructueux cela stipule que nous devons être enracinés dans la foi dans la parole de Dieu et la parole de Dieu n'est pas pour sentir et ne pas avoir d'effet dans ce monde malgré l'économie malgré les rapports de terrorisme malgré les situations financières malgré le taux de chômage malgré le taux de succès malgré le taux de divorce malgré le taux d'infertilité la parole de Dieu doit faire son effet accomplir par sa puissance son effet dans votre vie on dit que les justes croissent comme le palmier chers amis vous vous demandez peut-être comment croissent les palmiers c'est que vous devez être ancré et que votre racine doit être fondée sur dans la bonne terre chers amis est-ce que vous êtes enraciné dans la parole de Dieu vous êtes enraciné dans la parole des hommes telle personne a dit que celui-ci a dit que celle-ci a dit que on n'a pas dit que on m'a fait que qu'est-ce que Dieu vous dit qu'est-ce que Dieu vous communique quelle est sa parole à votre endroit qu'est-ce qu'il vous dit en ce moment vous savez la productivité est tellement importante pour Dieu qu'il utilise plein d'allégories dans la Bible je vais vous en rapporter deux d'abord dans Matthieu chapitre 7 verset 20 lisons ensemble chers amis Matthieu chapitre 7 verset 20 où Christ lui-même vous parle ouvrez votre Bible avec moi s'il vous plaît et lisons c'est donc à leur fruit que vous le reconnaîtrez la productivité est tellement importante pour Dieu qu'il dit que la seule manière dont on peut savoir que tel est mon enfant ce n'est pas par ses propos non ce n'est pas par sa démarche non c'est le fruit qu'il porte sur tous les plans dans Jean chapitre 15 verset 5 il dit je suis le seul vous êtes nécessairement celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits car sans moi vous ne pouviez imagine que même si vous voulez manger vous demandez à Dieu de choisir votre régime même pour vos études vous demandez à Dieu de choisir l'étude vous pensez que Dieu déterminera vos études et à la fin vous allez chômer vous circulez avec vos CV partout être menacé par le taux de chômage ou le taux d'employabilité que vous demandez à Dieu de choisir la compagnie dans laquelle vous allez déposer votre CV et vous serez rejeté même si vous êtes rejeté aujourd'hui c'est pour être celui qui décidera du sort des dossiers demain ah oui quand j'étais à l'université j'ai tellement souffert je n'avais pas où dormir ni quoi manger que j'ai dit à Dieu finir une licence en sept ans Seigneur que je ne demande jamais de boulot et partout où j'ai déposé mon CV je n'ai jamais été reçu et partout où j'ai travaillé je n'ai jamais déposé mon CV chers amis alors que nous cherchons à vaincre dans un monde hostile dans un monde terrible envenimé par le mal nous devons tout faire pour tenir ferme à marcher avec Christ lui-même le prochain principe qui est chers amis de faire un inventaire une introspection vous savez la plupart du temps dans nos vies nous sommes subliminés par l'amour mais malheureusement nous ne savons pas ce que c'est que l'amour dans un Corinthien chapitre 13 les versets 7 à 8 Paul donne des caractéristiques incontournables du vrai amour il dit elle excuse tout elle croit tout elle espère tout elle supporte tout l'amour ne périte jamais les prophéties prendront fin les lancers seront la connaissance d'y paraître c'est pour cela que j'ai du mal par rapport à ces filles et ces gars qui racontent toujours que bon moi mon amour est fini au haut je ne l'aime plus au haut il ne m'aime plus au haut elle ne m'aime plus au haut est-ce qu'il t'aimait en premier lieu est-ce que tu l'aimais à prime abord ou bien c'était seulement de l'infantuation et si comme cela est dans la plupart des cas le cas et dans la plupart des cas le cas cette admonition de Paul le romain chapitre 12 verset 1 nous interprète je vous exhorte donc frère par les compassions de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice vivant c'est agréable à Dieu ce qui sera de votre part un culte raisonnable non pas à offrir vos corps en position sexuelle de kamasutra agréable à un homme ou à une femme mais à Dieu ce vivant agréable chers amis Dieu nous appelle à l'aimer en premier lui c'est lui qui devrait être la source et le but de notre amour c'est lui qui devrait être la motivation la raison d'être de notre amour et qui devrait donner du sens à notre amour c'est pour cela qu'il nous interpelle dans Jean chapitre 13 verset 4 en nous disant écoutez bien mes amis j'espère que vous êtes toujours avec moi Christ lui-même vous parle je vous donne un commandement nouveau aimez-vous les uns les autres comme je vous aime vous aussi aimez-vous les uns les autres nous ne nous aimons pas selon les circonstances ne nous aimons pas selon les processions ou selon notre sentiment ou comment nous nous ressentons par rapport à la personne ou par rapport à ce qu'il ou elle nous a fait en retour mais par rapport à l'amour que Dieu nous a démontré l'amour de Dieu est éternel l'amour de Dieu pardonne tout supporte tout excuse tout espère tout et il dit comme je vous ai aimé lui l'appel de Dieu retentit à travers les siècles où l'amour est devenu moins qu'un pain Martin Luther King d'Union pratiquait la non-violence et il disait que la haine ne peut pas triompher de la haine ni les ténèbres des ténèbres seul l'amour peut vaincre la haine dans ce monde plein de haine est-ce que votre décision aimée est motivée par le divin amour parce que Dieu est amour et celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu lui celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu nous dit l'apôtre parce que comment pouvons-nous développer de l'amour s'ils ne sont pas rattachés à la source de l'amour lui-même en Jean chapitre 4 verset 8 celui qui n'aime point son proche n'a point connu Dieu car Dieu est amour et donc pour savoir si nous aimons Dieu cela se démontre lorsque nous avons l'amour pour notre prochain comment manifestons-nous cet amour comment chers amis la Bible nous pose aussi une question qui est très importante et si jamais nous arrivons à répondre à cette question nous serons sauvés comment pouvons-nous dire que nous n'aimons pas notre frère que nous voyons et dire que nous aimons Dieu que nous ne voyons pas et donc en toute décision comme nous pouvons bien le placer dans cette perspective d'amour nous devons nous demander si notre décision fait fleurir ou éteindre mon amour pour Dieu et pour l'humanité est-ce que ma relation avec telle personne me permet de lui démontrer l'amour divin et si nous arrivons à répondre à cette question nous allons atteindre l'amour auquel Dieu nous appelle chers amis le principe suivant c'est d'être prêt à servir de nous préparer à servir avec amour car si nous n'aimons pas nous ne pouvons pas servir et c'est pour cela que j'aime trop ce passage de l'apôtre Jean où Christ s'entend sa mort imminente a démontré son amour et l'a mis au comble Jean avant la fête de la Pâque Jésus sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père ayant aimé les siens qui étaient dans le monde mis le comble à son amour pour eux mis le comble à son amour pour eux les servant comme un esclave mangeant même avec son traître avec celui qui allait même le renier il mis le comble à son amour comment aimons-nous chers amis comment sommes-nous préparés à démontrer l'amour de Dieu est-ce que cela nous amène à être indifférents face au monde de cette vie ou à surmonter le mal par le bien vous savez David n'a été envoyé que pour apporter à manger à ses frères il pouvait se dire j'ai déjà rempli ma mission et je pars il pouvait aussi parce que ses frères l'ont dédaigné et méprisé se dire ah je rentre moi j'ai voulu les aider tant mieux ils ont refusé mon aide ou il y a de plus grands combattants que moi mais la Bible nous donne tout un autre récit tout un autre récit nous lisons dans 1 Samuel chapitre 17 verset 26 David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui que fera toi celui qui tuera ce philistin et qui ôtera le propre déçu d'Israël qui est donc ce philistin et ainsi consi pour insulter l'âme du Dieu vivant il s'est posé les bonnes questions et lorsque son frère l'accusait d'avoir abandonné le peu de brébis dans le désert disons qu'il connaît son orgueil et la malice de son coeur il a dit au verset 29 qu'ai-je donc fait qu'ai-je donc fait parfois vous voulez simplement aider parfois vous voulez mieux faire bien faire allez loin et l'on vous en empêche je veux vous dire que Dieu vous appelle à un destin plus grand que ce que vous imaginez même ce à quoi vous rêvez ce à quoi vous êtes confronté ce à quoi vous êtes exposé Dieu vous appelle à aller plus loin et plus haut que l'azur infini en ce moment je voudrais vous appeler à pouvoir vous abandonner au Seigneur et si vous pensez que vous êtes appelé à une tâche importante à une tâche incommensurable oh je voudrais que vous puissiez ponctuer votre vie de prière mais de prière marquée par des buts oui vous savez dans notre Thessalonicié chapitre 5 vous avez une succession de versets magnifique oh la Bible nous donne oh une succession qui pourrait nous aider dans toute situation et avec ceci nous pouvons triompher oui nous pouvons triompher face à tous les combats de la vie même face au rejet même face au dédain même face au mépris même face à l'envie d'abord au verset 16 la Bible dit soyez toujours joyeux au verset 17 la Bible dit priez sans cesse ensuite la Bible dit rendez grâce en toutes choses car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus ensuite n'éteignez pas l'esprit ensuite ne méprisez pas les prophéties ensuite mais examinez toutes choses retenez ce qui est bon ensuite abstenez-vous de toute espèce de mal et finalement que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être l'âme l'esprit l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus Christ quel est votre appel à quoi Dieu vous appelle-t-il vous savez Thessalonici chapitre 5 verset 17 où nous avons censé c'est le mot adialectos qui veut dire constamment régulier ou qui ne s'estompe pas ainsi chaque moment de notre vie doit être baigné de prière ce n'est pas seulement quand nous ouvrons notre bouche Anne n'ouvrait même pas sa bouche pour que le sacrificateur il y entende nous comprenne ce qu'elle disait à Dieu nous devons prier sans cesse même l'intention de notre coeur même le désir caché de notre âme notre esprit même toute notre imagination toutes nos pensées nous devons être un temple vivant pour le Seigneur ah oui chers amis Dieu nous appelle et est-ce que vous voulez prier avec un but prier en adorant prier en confessant prier même chers amis en vous soumettant au plan divin prier afin que Dieu vous donne une opportunité de faire un détour et un retour de 360 degrés vers lui peut-être que vous vous êtes éloigné de lui peut-être même que très loin de lui vous vous êtes retrouvé peut-être même que vous vous êtes perdu peut-être même que vous avez oublié le sauveur de votre âme le Seigneur de votre être le Rédempteur de votre existence en ce moment dites lui tel que je suis sans rien en moi sinon ton sang versé pour moi oui chers amis est-ce que vous êtes prêts à venir à Jésus tel que vous êtes avec vos impuretés votre incapacité avec votre colère avec votre rage avec votre impunicité votre cupidité lui dit tel que je suis sans rien en moi sinon ton sang versé pour moi et ta voix qui m'appelle à toi agneau de Dieu je viens venez au sauveur tel que je suis bien vacillant proie au doute à chaque instant lutte au dehors crainte au dedans agneau de Dieu je viens je viens tel que je suis ton coeur est prêt à prendre le mien tel qu'il est pour tout changer sauveur parfait agneau de Dieu je viens je viens quel que je suis ton grand amour a tout pardonné sans retour je veux être à toi dès ce jour agneau de Dieu je viens je viens oui venez tel que vous êtes il vous transformera et oh il vous régénérera il vous justifiera il vous sanctifiera il vous pardonnera il vous transformera il vous changera oh père nous nous jetons à tes pieds en ce moment oh nous ne sommes rien nous n'avons rien mais avec toi nous pouvons tout car c'est toi qui nous fortifie et avec toi ta toute puissance agit en nous et à travers nous et nous qualifie pour ton appel pour ton oeuvre nous transforme nous régénère pour être à ton image oh nous ravive de notre sommeil de notre mort nous recite de notre tombeau de notre sépulcre on nous lave de notre impureté de notre impiété de nos péchés oh père tiens ce jeune tiens cette âme et parle lui parle avec elle oh dis lui combien tu l'aimes dis lui que tu n'abandonneras pas son âme en enfer oh que tu es mort pour lui oh que tu le rachètes à prix au prix de ton sang au prix de ta vie au prix de ton existence et que tu l'amènes avec toi tu changes ses vêtements en gloire oh 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 tu changes son esprit oh tu changes son coeur oh tu changes son existence oh tu fais jaillir sur lui ta lumière ta vérité ta sainteté oh ta pureté oh il est la prunelle de ton oeil oh si l'ennemi l'attaque par un chemin il fuira par cette oh si l'ennemi en veut à sa vie il mangera sa propre chair et il s'enivra de son propre sang oh tu combattras pour lui et dans le silence il verra ta victoire être accordée et faisons de lui un triomphateur béni sois-tu à jamais père sois élevé Dieu des cieux sois béni pour cette vie nouvelle que tu fais commencer à ce jeune à cette jeune femme à ce jeune homme oh pour ce nouveau commencement que tu lui accordes pour oh ce début inimaginable que tu lui offres oh pour cette destinée glorieuse et grandioses pour laquelle tu l'élèves oh gloire à toi gloire à jamais oh que ta lumière rayonne sur lui ou sur elle et qu'elle se lève car sa lumière est arrivée et partout dans les continents oh partout sous les cieux oh qu'elle brille oh qu'elle éclaire sa génération qu'elle illumine les coins recoins de sa ville de son quartier de son entreprise oh de son école de son université de son pays de son continent de ce monde de son église que partout il soit la différence que partout il soit la solution que partout il soit le point focal de ton intervention surnaturelle au siècle des siècles nous avons prié jusqu'au jour nous te verrons face à face et nous règnerons avec toi gloire gloire à toi pour l'éternité Amen